Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle émission Ensemble qui donne la parole aux associations de l'agglomération Drouez sur Radio Grand Ciel 97.7. Vous pouvez nous écouter également sur www.radiograndciel.fr rubrique Émissions puis Ensemble. Guy Wagner et à la technique Pierre Écart. Nous recevons l'Association française des collectionneurs de véhicules militaires en présence de son président Michel Argence. Votre association créée en 1975 est riche de près de 100 véhicules qui ont participé à l'histoire de notre pays depuis le débarquement de 1944. Vous êtes des passionnés d'histoire militaire mais vous êtes aussi et je dirais surtout la mémoire locale des événements de la libération. Je vous donne la parole pour nous éclairer sur la vie de l'association riche d'événements. Merci. Bonjour. L'Association française des collectionneurs de véhicules militaires dont le siège est actuellement à la mairie de Drouez a été créée en 1975 par trois fondateurs. Jean-Pierre Thévenon, vétéran de la 2e DB, dit la mascotte dans son unité. Michel Bolland, vétéran de la 1re armée du maréchal de l'âtre de Tassigny et René Carampournis, un ancien résistant. Elle est à ce jour la plus ancienne des associations de ce type en France. Composée actuellement de 61 membres sérieux et responsables, animés d'un sentiment patriotique profond, elle rend hommage en permanence aux actions de l'armée française et de ses alliés à travers les derniers conflits. Donc j'en suis donc le président, j'ai l'honneur d'en être le président depuis 1997. L'ACVM poursuit trois buts. La sauvegarde d'un patrimoine historique et technique, faire connaître l'histoire et aider les collectionneurs. En ce qui concerne la sauvegarde du patrimoine, l'ACVM regroupe des passionnés d'histoire militaire et de vieilles mécaniques, propriétaire ou non de véhicules historiques anciens, ses buts sont la sauvegarde, la restauration, l'entretien et la présentation au public de véhicules militaires anciens, période 39-45, guerre d'Indochine et d'Afrique du Nord. Elle possède l'une des plus riches collections d'Europe continentale, près de 100 véhicules majoritairement américains d'origine, dont du ministère de la Défense à l'ACVM, acquisition au fil des ans, ou propriété de ses membres. Ils vont des plus légers, motos, jeeps, dodge, de différents modèles. Au plus lourd, camion GMC, half-track, en passant par les plus rares, des panneuses de chars Ward, Ward la France, et Diamon, et un GMC amphibie, le Duc. En hommage à l'armée française, l'ACVM détient une section saharienne, composée de véhicules représentatifs, et comprenant un EBR Panhard, des camions Simca, Renault 287, Jeep VLR de la Haie, et Hotchkiss N201, qui sont vraiment des véhicules particuliers, et donc qui appartiennent à l'armée française. Faire connaître l'histoire. Depuis de nombreuses années, autorités civiles et militaires, organisateurs privés et ciliastes, font appel à l'ACVM pour des commémorations historiques, des fêtes, des meetings aériens, des journées portes ouvertes, et des tournages pour le cinéma et la télévision. Les membres de l'ACVM, en tenue d'époque, y présentent leurs véhicules et ceux de l'association, en situation. Convoi du souvenir, sur les plages normandes, ou reconstitution des campements militaires américains et français. L'ACVM est un acteur régulier des commémorations du débarquement en Normandie, d'importantes manifestations, comme la locomotion en fête et des cérémonies de la libération de Paris avec la deuxième DB. L'ACVM a été ainsi accueillie en France, dans de nombreuses villes, dont Paris, Reims, Strasbourg, Versailles, Toulon, Colmar, ainsi que de nombreuses communes d'Eure-et-Loire, où se trouve actuellement son siège social. L'ACVM s'est déplacée également à l'étranger. La Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg et les îles anglo-normandes, la Suisse, ont accueilli l'association lors de ces prestigieux convois du souvenir ou de manifestations cohémoratives historiques. L'ACVM restaure également, bénévolement, pour des municipalités, en faisant la demande des véhicules anciens destinés à devenir des monuments, comme les Moratins. A son actif, un Aftrak, aux couleurs anglaises, pour la commune de L'Aigle, dans l'Orne. Un canon allemand Pac-40, pour la commune de Nononcourt, dans l'Eure, et un char Sherman américain, pour la commune d'Arracourt, en Meurthe-et-Moselle. Dernière restauration importante, sur session gratuite des services historiques de la Défense, une boulangerie militaire Fouga modèle 1938, stationnée à Montpellier. Après l'avoir restaurée entièrement à Dreux, l'ACVM en a fait don au musée militaire du train et des équipages à Bourges, où elle est visible du public. Acteur du devoir de mémoire, l'ACVM accueille également gracieusement, sur rendez-vous, dans son local associatif de Dreux, les visiteurs qui souhaitent visiter sa collection anciens combattants, enfants des écoles et passionnés. En complément de l'exposition de ces véhicules militaires anciens, un secteur dédié à la mémoire présente des vitrines sur les différents conflits que la France a connus. Ces vitrines contiennent des objets personnels de soldats disparus, des effets d'uniforme, des livrets militaires, souvent remis par les visiteurs honorant un aïeul. Deux vitrines sont consacrées à la Première Guerre mondiale. Pour notre travail, nous avons obtenu le label du centenaire en 2016 et en 2017, décerné par les instances officielles. Une vitrine est consacrée au conflit d'Afrique du Nord. Elle contient les objets personnels d'un jeune soldat appelé. Une vitrine est consacrée au lieutenant Sam Isaac de la 5e division blindée américaine, premier américain entré à Dreux lors de la libération de Dreux le 16 août 1944. Une vitrine contient les effets du lieutenant délettré, pilote de chasse de l'armée française lors du conflit d'Indochine. Une nouvelle vitrine est dédiée aux 10 soldats américains tués lors de la libération de Dreux le 16 août 1944 lors de deux embuscades distinctes. Pour son travail sur la Deuxième Guerre mondiale, la CVM est titulaire du label 70e anniversaire Victoire de la Liberté décerné par les instances officielles en 2015. Aider les collectionneurs L'FCVM offre à ses adhérents l'assistance et les conseils de ses spécialistes des véhicules anciens, des locaux protégés dont un atelier pour l'entretien de leurs véhicules, de nombreuses sorties amicales, son magazine Hanson Wells, son site internet afcm.com, sa page Facebook et Instagram, et de nombreuses documentations techniques. Le calendrier annuel d'activité de la CVM est tous les ans riche en sorties et participations aux nombreuses commémorations historiques. Elle organise aussi des bourses aux antiquités militaires. La CVM est présente à Deux depuis 2009. Elle y a été accueillie par son maire M. Gérard Hamel, protecteur des associations et très sensible aux devoirs de mémoire. La CVM, depuis sa création, a été hébergée sur de nombreux anciens sites militaires de par la personnalité de ses fondateurs. Le dernier en date, l'ancienne base américaine Dreux Air Base a cru ses villages de 1991 à 2005. Nous connaissions la cité de Dreux depuis 1994 où nous étions venus avec notre matériel pour la commémoration du 50e anniversaire de la libération de la ville. Nous y sommes revenus en 2004 pour le 60e anniversaire. En 2009, nous avons bénéficié de la part de la mairie de Dreux d'un local associatif pour entreposer notre important matériel. Afin de montrer notre attachement à la cité du Rocasse, nous nous sommes intéressés particulièrement au déroulement des combats de la libération de Dreux. Lors des différentes commémorations, nous avions remarqué que la mémoire du lieutenant Sam Isaac qui commandait un détachement de la 5e armorée de division américaine y était honorée. Nous savions que 10 soldats américains avaient été tués lors des combats. 7 au lieu dit La Fourche commune de Vernouillet et 3 au lieu dit Les Corvées commune de Vernouillet également. Des contacts avaient été pris avec l'ambassade des Etats-Unis à Paris pour apprendre l'identité de ces valeureux soldats mais sans résultat. Nous avons décidé d'agir pour que la mémoire de ces soldats soit également honorée et que l'on puisse mettre un nom sur ces héros anonymes. Nous avons travaillé plusieurs années sur cette recherche et avons mené notre enquête en interrogeant directement aux Etats-Unis des instances officielles. Nous avons fait agir des vétérans américains membres d'honneur de la CVM et avons travaillé également avec l'association des vétérans de la 5e armorée de division. Après de nombreuses péripéties où se sont mêlées le découragement et la passion à la découverte d'une identité, nous sommes enfin parvenus en 2015 à identifier avec certitude les 10 soldats disparus. En retrouvant ensuite certaines familles de ces héros, nous avons pu recueillir des renseignements précis sur plusieurs d'entre eux permettant d'établir leur biographie. Voici leur identité pour leur rendre l'honneur. Edouard Bockwalt, Franck Borsari, Edouard Dillon, Touzin Desmarais, Edouard Dimec, Thomas James, Darrell Kellum, Charlie Napier, James O'Connor et George O'Pincard. Le 16 août 2017, nous avons accueilli les familles américaines de ces soldats disparues. Elles ont assisté aux cérémonies commémoratives et au dévoilement d'une plaque commémorative apposée au monument aux morts de la ville de Dreux. Des convois mémoriels ont été organisés sur le lieu des embuscades. Le 17 et le 18 août 2017, nous avons emmené les familles dans les cimetières américains de Normandie afin qu'elles puissent se recueillir sur les tombes des soldats. En début d'année 2018, en collaboration avec le Souvenir français, nous avons mené à son terme un projet initié en 2014 de réhabilitation de la tombe d'un poilu oublié, Maurice Hervieux, au cimetière de Montigny-sur-Avres. La sépulture de celui-ci avait subi des dégradations importantes et les outrages du temps. notre poilu a maintenant une pierre tombale digne de sa mémoire et de son sacrifice. La SCVM est membre du comité d'entente des associations patriotiques de Dreux. Pour en savoir plus ou connaître les conditions d'adhésion, vous pouvez la rejoindre sur notre site internet www.alcvm.com, sa page Facebook et sa page Instagram. Nous vous remercions pour tous ces détails. Vous pourriez peut-être nous donner quelques informations complémentaires sur les sites de combat qui a eu lieu en 1944 et où ces Américains ont été tués. Je crois que c'était à l'entrée de la ville. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a eu deux embuscades distinctes ce jour-là. La première était à 10h du matin au lieu dit les Corvées. La colonne américaine c'était le 10ème tank bataillon venait de libérer Breusole et les communes environnantes et se sont présentées au lieu dit les Corvées. Au niveau du passage à niveau tout en haut de la rue Saint-Thibault il y avait une embuscade tenue par les Allemands avec vraiment des armes collectives cachées dans les ruines des maisons. Il y avait également un char. Les Américains ont avancé au départ avec des chars légers et le premier char qui était en tête a pris un coup au but. donc il y a eu trois soldats qui ont été tués il faut savoir que la riposte allemande était tellement énorme que la colonne a reculé pour entretenir une bataille et que le char des pauvres soldats est resté sous le feu de 10h jusqu'à 18h c'est impossible de s'en approcher. à 15h donc là c'est le lieutenant Isaac en personne qui se présente par la RN-154 donc il se présente au lieu d'Ilafourche à l'intersection de la RN-154 et de la RD-928 donc il a trois avtrak des smichniers qui sont en tête et le premier avtrak prend un coup au but par un antichar allemand qui était caché qui était dissimulé dans ce avtrak décède sept soldats sept soldats américains il y a eu une contre-attaque après et donc l'antichar a été détruit mais le mal était fait et après c'est avec l'aide de la résistance locale des FFI qu'ils ont réussi à traverser la ville et qu'ils ont pu prendre les défenses allemandes des corvées donc ils les ont pris à revers et c'est là que les allemands sont partis voilà ça a été quelque chose d'assez terrible oui c'était vraiment des événements importants parce qu'en plus les allemands étaient bien implantés dans la ville puisqu'ils avaient un aérodrome assez grand d'ailleurs un peu à l'extérieur de la ville sur la route de Châteauneuf tout à fait c'était un ancien aérodrome français que donc les allemands occupaient pendant tout la durée qu'ils ont été présents cet aérodrome a été a été après occupé par les américains un certain nombre d'années nous avons parmi tous les témoignages que nous avons eus un témoin de première importance donc c'est monsieur François Maillard qui a 91 ans maintenant et qui a vécu les combats de la libération et comme ses parents tenaient l'auberge du cheval blanc juste en face de l'aérodrome donc il a connu toute cette ambiance pendant les années c'était particulier alors comment on peut aider votre association alors effectivement parce que on a on ne vit qu'avec les adhésions les adhésions des membres donc c'est pas c'est pas toujours évident mais on a une comptabilité qui est rigoureuse mais c'est vraiment pas facile du tout quoi alors l'ACVM possède en tant que propriétaire donc un parc important de véhicules militaires historiques anciens et rares donc nous les entretenons et les abritons toute l'année afin de pouvoir les présenter ce véritable musée roulant dans les meilleures conditions nous assurons également de nouvelles restaurations afin de sauver d'autres engins tout aussi rares alors malgré notre bonne volonté et les trésors d'ingéniosité que nous déployons pour arriver à boucler chaque année depuis 43 ans notre budget tout n'est pas évident il est donc possible de nous aider de nous apporter votre aide statutairement nous sommes autorisés à recevoir des subventions pour chacune d'entre elles la trésorière délivre un reçu pour votre comptabilité nous pouvons pour les professionnels les remercier également par une publicité permanente sur notre site internet pour les particuliers vous pouvez aussi devenir membre bienfaiteur alors les aides matérielles sont également les bienvenus des véhicules anciens voire des épaves des pièces détachées du carburant des ingrédients de l'huile du liquide de refroidissement des pneumatiques la liste n'est pas exhaustive alors nous avons un besoin particulier actuellement nous recherchons pour nous aider dans nos transports un tracteur routier alors l'idéal étant le don ou le prêt d'un tracteur routier réformé par une entreprise de transport alors même âgé et avec un fort kilométrage il fera notre affaire un porte-char pour porter des véhicules lourds même en mauvais état nous pouvons nous pouvons le restaurer sans problème ce qu'on appelle porte-char ça peut être aussi un porte d'engins de travaux travaux publics bien sûr c'est pas un camion spécialisé pour transporter les chars on appelle ça un porte-char on peut appeler ça un porte-engin ça nous est utile pour des longues distances notamment quand on va en Normandie et là on va aller on ira sur le secteur d'Omaha Beach pour le 75e anniversaire et là effectivement on a un problème de transport actuellement qu'on aimerait pouvoir résoudre à titre de reconnaissance ces véhicules pourraient rester aux couleurs de la société des transports partenaires sensibles aux devoirs de mémoire une publicité pourrait figurer également en permanence sur le site dans la rubrique des liens partenaires c'est un appel à l'aide à nos amis routiers dont nous connaissons la solidarité légendaire et la générosité contactez-nous au rubrique contact et demande adhésion sur notre site internet donc www.acvm.com ou sur le téléphone 0603 32 26 73 vous pouvez également adresser vos dons financiers à notre adresse postale ASCVM 7 rue de Senonche 28 270 Breusol ça nous donne un bon aperçu de votre association merci alors on a eu l'occasion de visiter ce musée qui est quand même impressionnant parce qu'à côté de certains véhicules on est parfois un peu petit les roues sont quand même assez importantes donc vous avez également un véhicule qui nous a un peu impressionné c'est le véhicule transmission où on a pu monter dedans voir les appareils que vous aviez récupéré etc mais tout ceci bien sûr ça correspond exactement à l'état de l'armée de l'époque bien sûr bien sûr donc c'est un c'est un GMC alors il faut savoir que dans nos dans nos restaurations on était parti chercher une caisse arrière une caisse métal pour un GMC dépannage et que quand on est arrivé donc chez un connexionneur on a découvert un shelter on appelle ça un shelter c'est comme une petite une petite caisse en bois qui se met donc sur la caisse d'un GMC un shelter radio donc effectivement on l'a pris pour se lancer justement à faire ce type de véhicule et nous ce petit local en bois était entièrement vide donc il a fallu le rééquiper entièrement alors on a respecté le cahier des charges de l'armée américaine et on a retrouvé l'ameublement d'époque et toutes les radios mais vraiment dans le détail alors ça a été une recherche qui a duré à peu près 3 ou 4 ans on a été contents d'arriver au bout mais ça a été une recherche bon internet aide beaucoup pour justement contacter sur le territoire national et pour la petite histoire on avait un meuble qui nous manquait sur ce camion radio et on a été contacté par un radio amateur suisse qui nous a dit qu'il possédait l'élément qui nous manquait on a été un peu inquiets de savoir quel prix on aurait dû payer pour cet objet et il nous a dit qu'il était sensible justement à notre travail qu'on était une association et que si on venait chercher ce meuble directement chez lui il nous en faisait cadeau donc effectivement on a fait le trajet on est parti en Suisse et on a rencontré quelqu'un de formidable un radio amateur vraiment d'un certain âge mais très intéressant à discuter et ça nous a aidé donc à faire ce camion voilà c'est un bon exemple ça montre pour nos auditeurs qu'effectivement le hasard fait les choses aussi et puis on peut récupérer des objets qui paraissent un petit peu désués mal entretenus etc mais l'association sait restaurer l'ensemble de ses équipements donc écoutez merci de votre présentation ça nous fait découvrir une nouvelle association de la ville qui était un peu inconnue il faut dire ce qu'il y a parce qu'on ne vous connait pas trop dans les rues de la ville pourtant on participe à toute la vie associative on est présent sur toutes les commémorations oui bien sûr donc merci et puis on va maintenant écouter ensemble une musique qui correspond au film du solde Ariane du solde Ariane sauver le solde Ariane sauver le solde Ariane oui c'est dans les années 90 tout à fait un film très connu dont la musique est de temps en temps utilisée par les autorités américaines pour un certain nombre de manifestations tout à fait donc on va vous passer pas forcément l'ensemble de la musique mais les moments les plus impressionnants au revoir cher auditeur et au mois prochain pour une nouvelle association de la musique et au revoir pour une nouvelle association Sous-titrage MFP. ... 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